Les migrants, ce qu'on sait déjà, c'est qu'en moyenne, les catastrophes naturelles déplacent à elles seules 25 millions de personnes par an. 25 millions de personnes par an. Alors ça peut être variable. L'année dernière, en 2017, c'était 19 millions, mais en 2010, c'était 41 millions. Parce qu'on a eu des inondations, notamment catastrophiques, au Pakistan à l'époque. Mais en moyenne, c'est 25 millions. C'est deux à trois fois plus que les personnes qui sont déplacées par les conflits et les autres types de violences dans le monde aujourd'hui. C'est des migrations dont pourtant on parle beaucoup moins. Pourquoi ? Parce qu'elles sont souvent moins médiatisées. Elles se font souvent à l'intérieur même d'un pays. Il n'y a pas très peu et très peu souvent de franchissement de frontières. Elles se font sur des distances assez courtes. Et en règle générale, les gens arrivent à revenir sur leur territoire au bout de quelques mois. Malheureusement, les territoires sont de plus en plus affectés par ces changements. Et ce qui risque de se produire à terme, c'est que de plus en plus de personnes ne vont plus pouvoir revenir sur leur territoire. Donc ces migrations temporaires vont de plus en plus devenir définitives.